Générique 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 Spécial donc Communauté de Commune, Loire et Bercé, puisque nous sommes à Château du Loire, et pour ce faire, nous allons découvrir cette magnifique région, ce splendide territoire, cet incomparable écrin, je suppose, M. le Président, Claude Denis ? Incontournable, je rajouterai, non, non, et en plus, Président de la DVL, je ne peux être que le supporter, le défenseur de cette magnifique vallée. Du Loire en général Du Loire en général Voilà, à vos côtés Clémence Richard, bonjour, nous parlera dans un instant de Carnuta, alors ça Carnuta, ça veut dire quoi d'ailleurs Carnuta ? Ça veut dire Carnute, puisque la forêt des Carnutes du temps de la Gaule se disait en latin Carnuta Silva D'accord De Carnuta Et donc vous êtes effectivement à côté d'une forêt, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Carnuta, ceux qui nous regardent aujourd'hui, et pas n'importe quelle forêt C'est la majestueuse forêt domaniale de Bercé Voilà, alors là on peut dire quand même qu'elle est incomparable, Claude Denis Non, au niveau des chaînes, 5500 hectares, on sait vraiment, et d'ailleurs à tel point que l'ONC, ou l'ONF plutôt, est en train de nous proposer un label forêt patrimoine, donc plein de promesses sur ce territoire Et pourvu que l'ONC ne s'en occupe pas par contre Tout à fait d'accord Je vous propose de regarder maintenant la fiche signalétique de la communauté de communes, s'il y en a une, s'il n'y en a pas, on va la dire de vive voix, créée le 29 décembre Oui, on forçait, c'est en 94 C'était la dernière date, il fallait... Tout à fait, en 1er décembre, le préfet se faisait assez pressant Combien de communes ? Eh bien au départ, il n'y en a eu que 9 Celle du canton peut-être, non ? Non, même pas, le château du Loire, Lusso et Montabon n'étaient pas rentrés dans la communauté de communes C'est d'abord les petites communes qui se sont réunies, regroupées Après, le château, Lusso et Montabon sont venus Et la Verna, c'est donc l'originalité de cette communauté de communes 12 communes, 11 simplement sur le canton Donc on déborde un petit peu La Verna Qui est sur quel canton ? Maillet Oui, évidemment Bon, Claude Denis, vous êtes maire d'une commune, évidemment Beaumont-Pied-de-Boeuf, incontournable aussi Quelle commune ? On est bien d'accord Président de l'ADVL que vous avez cité il y a un instant L'association de développement de la Vallée du Loire De la Vallée du Loire L'originalité de ce site touristique ou de cette organisation C'est de travailler sur 4 départements maintenant et 2 régions Et d'être, je crois, reconnu pour ses prestations Oui, et puis de jouer un peu sur le nom Loire-Vallée en anglais, ça fait presque Vallée de la Loire Oui, de là nous traiter de coucou, peut-être pas Mais je veux dire, on est capable, effectivement, de profiter de cette consonance Ça marche bien pour les Anglais en tout cas Oui, oui Vice-président du SDS Aussi, oui C'est quoi ? Le syndicat de développement du Sud-Sarte, économique du Sud-Sarte D'accord Donc, 4 communautés de communes Bon, on ne va pas les détailler Bon, et par ailleurs, vous êtes né dans le Moulin Poussé, vous ? Ou presque ? Vous n'êtes pas né à quoi vous ? À 400 mètres, oui, oui 400 mètres du Moulin Poussé Et je connais, donc, j'ai connu les sacs de Farid et tout Dont on parlait il y a effectivement un instant Bon, communauté de communes qui est dans un pays, évidemment Pays, donc, Valais-du-Loire Présidé par Béatrice Palli Donc, cette communauté de communes, là, ça s'étale aussi Et ma foi, assez efficace, bonne plateforme entre la région et puis, donc, les territoires locaux Bon, on a déjà eu l'occasion de vous recevoir à l'occasion, justement, d'un intensément Sartre consacré à Château-du-Loire Où on avait reçu également Daniel Mâcheton Trois mots de Château-du-Loire Parce qu'on ne peut pas parler, j'imagine, de Loire-et-Bercé sans parler de Château-du-Loire, bien évidemment Bah, c'est incontournable, c'est la ville-centre Avec, donc, parfois, toujours les relations Les... Oui, incontournable, j'entends qu'il devra être bientôt contourné Oui, grâce à, effectivement, cette déviation Grâce ou à cause ? Moi, je dirais grâce Oui ? Oui, oui Si on veut récupérer le centre-ville, à un moment, il fallait faire quelque chose Parce que les commerçants ne sont pas tous d'accord, j'imagine Oui, mais il faut leur... Après, il y a peut-être... Enfin, là, je ne voudrais pas... Je ne suis pas le maire de Château-du-Loire Oui, oui, oui Donc, je ne voudrais pas aller plus loin sur ce débat Mais, je veux dire, il y a certainement des solutions à apporter qui viendront compenser Bon, et justement, ça ne doit pas être facile pour le président d'une comité de communes Comme ça, qui n'est pas non plus le maire de la ville principale Bah, de prendre parti Bah, non, non, moi, je crois que c'est peut-être même plus facile Ah bon ? Vous savez, l'originalité de notre territoire, c'est qu'effectivement C'est un trépied J'ai l'impression que c'est mieux un trépied, c'est plus stable que deux Ou voire un, quand c'est le conseiller général, maire de la grande ville Et président de la comité de communes C'est plus instable Là, trois, on tient un peu mieux Ça peut-être un peu plus équilibré Par exemple Alors, en tout cas, vous êtes maire d'une petite commune Et vous avez dit, il y a un musée dans une autre toute petite commune Juppie, c'est combien d'habitants ? 560 570 Donc, il était le musée du bois Il est obsolète, il n'y a pas assez de visiteurs Il faut qu'on fasse quelque chose Il y a des études de faisabilité qui remontent bien avant l'arrivée de l'autoroute Enfin, ou, à peu près, quand on a commencé à penser l'autoroute Mais on a eu un peu plus de temps pour penser parce qu'il a pris un peu de retard Des études qui faisaient, quand cette autoroute allait s'ouvrir De la nécessité de faire sortir les gens D'avoir quelque chose d'assez important pour les faire sortir Et puis, il y a toujours cette notion Nous sommes toujours là, on va à l'extérieur On revient, on dit, je suis allé quelque part J'ai vu ça, et chez nous, on ne voit rien Donc, il y a cette opportunité Et alors, oui, là où c'est intéressant C'est qu'il y a plein de gens qui font des musées Il y en a probablement des millions en Sarthe Le vôtre, on va le voir Puisque vous nous avez autorisé, on vous en remercie A faire quelques images, car du tas Ce qu'on peut dire, c'est que Ça a dû surprendre L'esthétique d'une part Et puis, le fait que vous ayez aussi décidé de réduire un peu la surface Par rapport au précédent Donc, le parti pré-architectural, effectivement C'était quelque chose d'assez Pardon Le parti pré-architectural, il faut l'assumer Je crois que ça sera Peut-être être un peu en avant sur son temps C'est parfois, dit-on, avoir tort Mais je suis sûr qu'à terme, on aura certainement eu raison de faire cela Les surfaces ne correspondent peut-être pas à celles qui étaient initialement prévues Mais l'enveloppe budgétaire nous a nécessité à revoir un peu notre copie Tout en préservant pratiquement l'intégralité de l'enveloppe de la scénographie Oui, ça c'est important, puisque c'est un élément essentiel Alors, celle qui va animer ce musée, c'est Clémence Richard Alors, Clémence Richard, voilà, vous arrivez dans un truc Au départ, quand vous êtes arrivés il y a trois mois, c'est ça ? C'est ça C'est en construction, ni plus ni moins ? Tout à fait, difficile de s'imaginer Oui, mais vous avez été quand même un peu convaincue par le président C'est pour ça que j'avais postulé sur le poste Parce qu'effectivement, c'est un beau projet sur un petit territoire en termes d'habitants Et c'est vraiment un défi à la fois pour la collectivité Et à la fois pour l'équipe qui va travailler sur le site J'aimerais qu'on voit les images, parce que là, on est en train de parler un peu dans le vide Sans qu'on voit les images, c'est un peu compliqué Et notamment à propos de cette enveloppe Vous avez parlé d'enveloppe il y a un instant Des bardeaux, enfin je ne sais pas, on appelle ça comme ça ? C'est ça Des bardeaux de châtailliers Qui montrent à la fois la tradition et puis l'avenir, le futur C'est un bâtiment qui par sa forme est quand même contemporaine Puisque c'est un bâtiment tout en arrondi Qui ne correspond pas à l'architecture de Juppie Et donc c'est effectivement quelque chose qui peut surprendre Mais qui utilise un matériau traditionnel Et qui représente aussi différentes choses Ça peut être un arbre couché, ça peut représenter l'utilisation de cette forêt Comment vous allez pouvoir attirer, alors attendez, c'est quoi l'objectif ? 16 000 16 000 visiteurs par an C'est tout notre challenge Voilà, parce qu'autour du bois, bon c'est un thème Alors c'est plus loin que le bois Carnita c'est la maison de l'homme et de la forêt Donc c'est la forêt, donc bien sûr on disait c'était la forêt de Bercé Donc ses pratiques, son utilisation, son histoire, sa biodiversité Donc c'est mettre au cœur de cette forêt l'homme Donc à savoir comment il peut l'exploiter, comment il l'a vécu Et comment il la vit encore aujourd'hui Alors en deux mots ça veut dire qu'on va y trouver quoi ? Une interactivité C'est-à-dire avec, donc tout à la fois à l'intérieur et après on a lié l'intérieur à l'extérieur Puisque nous avons des partenaires avec l'ONF, avec la LPO, avec différentes associations, le foyer rural C'est-à-dire qu'on pourrait dans un même ticket visiter le musée ou le centre d'interprétation Et puis derrière aller en forêt Mais il y a deux portes, vous pouvez aller en forêt et venir voir le musée ou voir le musée à l'extérieur Donc il y a cette interprétation, donc c'est quand même assez didactique Il y a une scénographie, je crois que là, j'aurais presque envie de dire, il faudra venir pour la voir Moi je ne délivre rien aujourd'hui Et l'entendre Et l'entendre, puisqu'effectivement ça fait appel à plusieurs sens Pratiquement les cinq On va pouvoir sentir des choses, vous allez pouvoir mettre la main dans des boîtes On voit des choses, on entend On va boire goûter, on va pouvoir boire ? Oui, ça c'est le patrimoine vivant qui sera au bar en bas Non, alors je parlais quand même d'entendre à cause de la voix que vous avez choisie Vous pouvez le dire, la voix qui fait les commentaires Oui, alors l'histoire C'est Philippe Tauréton, je le dis tout de suite Et comment on est arrivé avec Philippe Tauréton ? Bien sûr, donc il a fait un peu la une de certains journaux lorsqu'il est arrivé, c'est un salé par chez nous Et puis, ma foi, comme quoi, je veux dire, d'avoir des projets comme ça, ça peut être instructif On nous a proposé une phrase qu'on devait graver sur les vitres du musée Et là, on a découvert que c'était, j'ai découvert que c'était un monsieur Vercel Vercel, pardon, et qui était prix Nobel en 34 Et on en a profité, donc on a découvert D'abord, moi qui avais un prix Nobel 34 au Mans Et que ce monsieur avait écrit sur la forêt de Bercé, très bien écrit Et que ce monsieur était également eu son prix Nobel pour le capitaine Conant D'accord, évidemment C'est Tauréton C'est Tauréton, coup de téléphone, facile, gentil D'accord Nous avons prêté sa voix Attention, vous allez être scié Oui Mais c'est toujours le second ? C'était au tour de la petite mascotte pour lancer l'affaire Bah c'est marrant C'est marrant, bah oui Enfin c'est digne du président Denis, ça, non ? Plus ou moins C'est quand même une réflexion, non, je veux dire On a aussi donné les moyens de créer, de diffuser On a investi 50 000 euros avec une agence de com' en communication D'accord Nous allons avoir 300 abribus sur le Mans au mois de juillet Mis à disposition par le Conseil Général Etc, etc Oui, non, non, on essaie de se donner avec les petits moyens de faire Chercher les leviers multiplicateurs pour Du coup, 16 000, on peut peut-être aller au-delà, non ? Si déjà on arrive à 16 000, je pense que ça sera très bien Mais si on peut aller au-delà, ça sera encore mieux Donc ça va démarrer quand ? Ouverture au public le 2 juillet 2010 D'accord Et inauguration à l'année Oui, le 1er juillet Bon, on verra évidemment les images quelques jours avant Sur LMTV, ça on peut vous l'assurer Merci Clémence Richard Vous avez beaucoup de travail encore maintenant, j'imagine, pour les dernières semaines C'est ça, c'est la dernière ligne droite qui arrive Mais on va faire le maximum pour que tout soit prêt pour le 2 juillet Vous allez aller aussi vite que les 24 heures Elle a monté toute son équipe qui est en place maintenant Combien de personnes ? En tout 4 personnes, mais 2 temps plein Et des gens après qui vont arriver en renfort Et la deuxième personne arrive lundi Alors donc un beau projet qui va démarrer dans peu de temps Vous n'êtes pas peu fier non plus d'un autre projet que vous avez développé précédemment Le centre, ça n'a rien à voir, social intercommunal ? Oui, alors lui, effectivement, a tendance à l'oublier parce qu'il marche Et comme ça ne fait pas la lune des journaux, ça ne fait pas les... Il marche depuis 12 ans ? Oui, et ça marche plutôt bien Une qualité de la direction Je veux dire, non, non, on est vraiment... Mais en milieu rural, ce n'est pas évident un centre social intercommunal ? Ce qui avait surpris, effectivement, c'est que nous sommes... C'est la première option On s'est réunis sur du social Donc, c'est quand même... Parce que d'abord, Château-du-Loire avait un projet Quand vous mettez des petites communes Et une commune un peu plus importante C'est bien souvent la plus importante qui a un projet Et on s'est facilement rallié Et qui fait le site ? Bon, on est parti dessus, mais je veux dire, après... Non, ça se passe bien On s'est satisfait Et comment vous avez résolu les problèmes de mobilité, comme on dit maintenant ? C'est en cours, c'est en cours, c'est à l'étude Alors, il y a différents projets Mais là, on ne veut pas aller trop vite non plus Parce qu'il y a quand même une tradition dans nos petits villages Si on commence à... Les gens se connaissent, lient des relations Parce que l'un emmène l'autre Il y a des notions de covoiturage Qui sont peut-être des pistes Qui ne sont pas très chères Pour mettre en place comme test On va utiliser les moyens modernes pour le faire Alors qu'autrefois, on le faisait de manière naturelle Simplement en se parlant de palier à palier Oui, on peut l'organiser un peu Éventuellement Et pourquoi pas avoir une base de données Des gens qui appellent Et puis, on mettra en relation avec peut-être des professionnels Pas obligatoirement se substituer au privé Clémence Richard, vous venez de la grande ville vous Enfin, deux grandes villes au pluriel Mais j'allais dire, Nantes, Bordeaux Ça vous fait quoi d'habiter dans le monde rural ? Alors moi, je suis originaire quand même d'un territoire périurbain au sud de Nantes C'est pas pareil C'est pas pareil C'est sûr Mais non, je suis agréablement surprise du dynamisme de ce territoire Ce sera le mot de la fin de cette première partie Claude Denis, on se retrouve dans un instant Clémence Richard, merci Et pareil, je croise les doigts pour vous C'est Gaëtan Dutay qui viendra nous parler De développement économique avec vous tout à l'heure C'est parti